Disclamers ! Sclamers ! Et puis, l'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez. C'est qui excès ? On commence l'épisode, Lola s'est fait attaquer par un Mr Munch. Il m'y a vaut tous les attraper ! Non, c'est pas ça. Il m'y a vaut tous les manger, je crois. Ouais, c'est ça. On a encore eu de la chance ! Oh là là ! Fini-nous Champomy, on veut Champomy d'abord ! Non, envoyez-nous le chien ! Putain, je la connais pas, celle-là ! Mais c'est la pub pour Champomy ? Ouais, je m'en rappelle plus ! Quand t'es gamin, les Monster Munch et Champomy, c'est les deux trucs qui te... Ouais, tu vois, c'est là que j'ai oublié ! Alors là... Oh là là, Lola ! J'ai une anecdote qui n'a rien à voir. Ah ! T'es content, hein ! Est-ce que ça parle d'espace encore ? Un peu ! Ah ! Je suis tombée sur un article... J'étais morte derrière hier soir. Je suis tombée sur un article qui parlait de l'épisode 3 de Star Wars. Donc pour resituer Star Wars épisode 3, Anakin devient Dark Vador. Spoil ! Il n'existe pas ce film, c'est que de la fan-fiction. Ouais, mais en fait, je trouvais que c'était bullshit. Et j'ai eu une des explications de pourquoi j'avais l'impression que c'était autant le bullshit. Parce qu'en gros, le ressort qui fait qu'Anakin devient Dark Vador, c'est qu'en gros, il est flippé pour Padmé, sa meuf. Parce qu'en gros, elle est enceinte, il a une vision où il voit qu'elle va mourir à l'accouchement et tout. Et le gars, il est prêt à tout pour éviter que ça arrive et tout ça. Donc il adopte le côté obscur. C'est ça. Et l'article, c'était « Et si la chute de la République était due au manque de gynéco dans l'espace ? » Et là, j'ai fait « Cet article a l'air putain d'intéressant ! » Ah la vache ! Ah, j'étais trop mort de rire ! Enfin un article qui pose les bonnes questions ! Mais grave ! Et là, j'ai regardé et j'ai dit « Mais c'est pas con ! » Genre, société hyper futuriste, Padmé, elle a de la thune. C'est une princesse, voilà, je suis riche, j'habite dans le centre de... C'était Coruscant, je crois. Coruscant, putain, la planète ! Donc voilà. Et le mec, il est flippé, à aucun moment, ils vont voir un gynéco. Juste pour dire « Oh bah c'est bon, il m'a l'air très bien ce petit utérus ! » Déjà, c'est des jumeaux, ils ne le savent pas. Et là, je me dis « Mais en fait, qui a écrit ce scénario ? C'est vrai que c'est pourri ! » Le mec, plutôt que de se dire, on vit dans une époque où on peut remplacer des bras, des jambes, tu t'es fait fondre dans de la lave, prothèse, on te va bien. Mais par contre, les soins obstétriques, personne ! Il n'y a pas un péquenaud qui fait « Peut-être faire une petite échographie ? » « Tu vois, on est sûr que ça va ? » Le mec qui a des visions, il n'est même pas capable de voir quand même que cette meuf a besoin d'une... Bah juste, tu dis une petite écho ! Tu vois, tu vois, tu vas vite fait, tu vas chez le Gigi, comme disent les vrais. Ou pas, d'ailleurs, ça m'énerve. Mais bon, tu vois chez le Gigi, ils font « Oh mais Madame, il a l'air très bien cet utérus, il est en bonne santé ! » Et le point de vue de la meuf, c'était... Bon, il y a des gens qui n'étaient pas contents, bien sûr, ils se disent « Oh, tu pluses trop loin ! » Et moi, je ne trouve pas ça con ! Je trouvais effectivement, genre, vous êtes censé être une société hyper évoluée, vous n'êtes pas capable de savoir comment ça fonctionne un utérus, c'est chaud quoi ! Genre un sabre laser, ok, pas de problème, les midi-chloriens, pas de problème, par contre... Putain, l'utérus, le dernier secret de l'univers ! Et ce que la meuf a dit, c'est qu'en fait, on voit bien que ça a été écrit, entre guillemets, par un homme pour des hommes, parce que ça choque personne, et puis un petit côté... La naissance, être enceinte, c'est un truc presque magique, tu vois, c'est genre... C'est mystérieux, on ne sait pas trop comment ça marche, alors qu'en fait, bah si, c'est pas compliqué ! Non mais parce que ça doit se passer comme ça, en fait ! Ouais ! C'est juste qu'il faut pas... Tu vois, c'est un truc naturel avec lequel il ne faut pas intervenir ! C'est ça, c'est... Non, on ne veut pas savoir ! Non, tu vas mourir, bah tant pis ! Et puis bon, Star Wars, déjà qu'il y a eu Jar Jar Binks, si en plus on rajoutait une scène où quelqu'un mettait les mains dans le vagin de... Ouais, mais tu n'es pas obligé de voir, tu peux juste la faire revenir de chez le gars, elle dit « Oh, j'ai été voir un médecin, tout va bien Anakin, pourquoi t'es stressée comme ça, mon poulet ? » Ouais, mais alors après, le problème, ça veut dire qu'elle resterait en vie, et qu'il n'y aurait pas eu... Du coup, elle aurait pu se trouver un autre truc, elle aurait pu mourir d'une autre façon, tu vois. Non, parce que c'est plus symbolique si elle meurt en mettant au monde la future résistance. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, voilà. Je me demandais pourquoi je me sentais aussi bizarre en galantie, en me disant « Mais il pète un petit plomb de Kiki là, ça va, c'est pas grave ! » D'ailleurs, tu te rappelles par qui a été réalisé les trois premiers ? Oh putain, aucune idée ! Mais si, c'est... Tout le monde tamponne le coquillard, personne n'a rien à foutre. Et d'ailleurs, je crois que j'ai déjà dit dans un épisode, mais tu te rappelles aussi ce qu'il a fait après celui qui joue à Anakin ? Oui, il a joué dans, tu sais ? Jumper. Non, c'est lui ? Le perso principal ? Ouais. Tu sais, l'énorme film qui est une énorme pub pour Nike ou Adidas, j'ai plus... Moi, j'ai été le voir aussi à l'époque, ce film. Sérieusement ? Ouais, et j'ai tout oublié ! J'imagine, mais depuis, je n'achète que des Nike. Étrangement, le film m'en souvient plus, mais je me souviens que dans ce truc, il faut que j'achète des Nike. Oh la vache ! Mais sérieusement, le mec, il n'a rien fait d'autre de sa vie, alors que quand tu signes pour Star Wars, tu te dis quand même que ça va un peu lancer ma carrière. Alors que, pfff, pau de zob ! Il y a un truc qui m'avait embêtée, j'ai regardé la trilogie la plus récente récemment, moi j'ai découvert Star Wars très récemment. Et l'épisode 3 était le moins chiant pour moi. Ok, ok, bon alors, on en fait un coup, c'est un one shot, c'est ça ? C'est un one kill. Fuck it ! Je change de stage, j'en ai rien à foutre. Va bien. Non, 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 putain. J'aurais pas dû prendre Alice Man. En fait, on aurait pas dû prendre ce jeu. Il est trop dur. Eh, t'as choisi ? Tu assumes maintenant. Non. Là, t'es dans l'eau ou... Je sais pas, il y a des pingouins avec des hélices sur le bec. Oh, c'est mignon ça. Des pinguelis. Les pinguelis. Ouais, les fameux. Mouit, mouit ! Oh non, Pingu. Pingu j'aimais bien, mais d'un côté ça me faisait peur. Ah bah, je peux comprendre, il est relativement flippant, Pingu. Il était méchant, Pingu. Il y avait un épisode, je crois, ou plusieurs, en fait. Alors, je sais pas si c'est justement parce que j'étais gamin, donc ça m'a traumatisé, mais... Ah si, ils sont juste des tanks. Il y avait des épisodes où, pour le coup, il me semblait qu'il y avait des trucs vraiment chelous, où le père, genre pas il frappait Pingu, mais il y avait des trucs genre un peu... Je crois qu'il lui foutait des fessées. Limite limite, tu vois. J'ai toujours des problèmes avec les fessées, je trouve ça chaud. Ça me met mal à l'aise. Ah oui, je peux comprendre. C'est bizarre. Oh non, c'est vrai qu'il y a ça. Oh la 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 la. Bon, ça va. T'es sauvé. Non, mais il y a ça là, genre les... Ça va la vache ! Putain, là. Pardon. Là, là, là... Vas-y, vas-y, tu vas y arriver. Ok. Donc c'est... Oh non ! Putain, il y en a encore plus que tout à l'heure. Ouais. Donc là, en fait, si j'ai bien retenu le pattern, il faut que j'aille à gauche. J'aime pas ces patterns là. Gauche. J'attends. Ah non, putain ! Oh la vache ! Ouais, il faut que tu fasses quoi ? Il faut que j'aille à droite, en fait. Hum. Mais non ! Ouh ! Hiii ! Ah, c'est chiant, hein ! Ouh, la vie belle ! Euh, qu'est-ce que je peux faire pour calmer PJ ? Je saute ! Je saute ! Je saute ! Et tu sors ! Saute, saute, saute ! Qu'il te plaît ! J'arrive pas à calculer la distance de saut, c'est insupportable. Allez, concentre-toi. Je suis concentré, mais je vais mourir. Tous les auditeurs. Faites un Genki-Dama pour aider PJ. Je te donne mon énergie ! Non mais pourquoi j'ai sauté trop tôt ? Je sais de la merde. Ouais, c'est nul. Mais pourquoi j'ai sauté aussi tôt, nom de... Je me déteste. Ça va être l'épisode de syndrome de Gilles de la Tourette. Fuuuck ! PJ, un homme brisé par la vie. C'est pas la vie qui m'a brisé, c'est Megaman, putain ! Il y en a qui ont fait Vietnam, moi j'ai fait... Oh ! Oh, oh, oh ! Oh, j'en ai mis partout ! Ouf ! C'est sale, putain, le pauvre canapé, tout ce qu'il prend ici... Merde, 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 merde... Vite la vite ! LA VITE ! Il patinait sur place le con ! Comme dans Scooby-Doo quand ils sont effrayés et qu'ils veulent se marier. Je mets pas Scooby-Doo. Ça a été la tristesse de ma mère que je n'aime pas Scooby-Doo. Ah mais attends, peut-être que je peux le choper là en fait. Tac, tac ! Eh, hé ! Ah, malin le gars ! Eh, hé ! Pas malin ! Fuuuck ! Vas-y, vas-y ! Là, on est tous avec toi ! Et bah non ! Mais comment je fais ? Il est où le plus proche en fait ? Ah, il est là-haut ! Oh non ! Mais pourquoi non de Zeus ? Ah mais d'accord en fait, faut que je fasse l'aller-retour ! Là je fais là, et là j'en... Ouais, j'ai bien compris ouais ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ha 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 ! Pourquoi ma vie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi le monde ? Pourquoi ? Rappelle-toi, tu as un Chocapic dans l'espace, c'est pas grave si tu gagnes pas. Dans le gros bol de la voie lactée. Ouais. Hum hum ! Hum hum ! Hum hum ! Non ! Mais pourquoi tu veux aller là-bas ? Pourquoi ? Parce que regarde, après, il a fallu aller-retourer, il faut que j'aille... C'est lui qui est enlevé le caron ! C'est la merde ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! J'avais pas pensé aussi loin ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Putain, c'est bien tu m'as suivi ! C'est Rive et Caro, si tu nous écoutes. Il nous écoute toujours. D'ailleurs il m'a envoyé un petit message, il a dit tu passeras la bise APJ. Tu claqueras la bise ! Ouais, tu claques la bise ! Mais bordel de... Bordel à cul ! Oh il a dit cul ! J'espère que tu biperas ça au moment même. On veut pas de gros mots. Non ! Je ne biperai rien ! Je garderai tout tel que... Regardez ! Je garderai toute notre souffrance et notre volonté de mourir. Oui ! Non ! Mais pourquoi il apparaît là-haut cet enfoiré ? Ah putain, c'est trop piqué. Ah t'étais un petit peu... En avance, ouais. T'as toujours été en avance PJ. J'ai toujours été en avance sur mon temps, ouais. Allez, bois un coup ! Je bois pour toi. Camerade. Non ! Il est trop loin ! C'était presque sensuel ce que tu faisais. Si les gens voulaient faire des remixes PJ qui gémit... Concentration. Fred et Gémy. Ou n'importe quoi. Ah 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 ! Come on, 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 come on ! J'y étais putain ! Fun fact, ils utilisent Megaman à Guantanamo quand ils veulent torturer les gens. Allez, respire. Ça c'est pas rien de le dire. Oh non. Ah 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 ! Il qui est 3D, c'est comme ça. Non ! Oh putain ! Ça rend compte que je conserve vers la tête, c'est genre... Je conserve ma tête à force de respirer trop fort. Non mais merde. Concentre-toi. Tu veux un petit goûter ? Non, c'est pas tranquille. Ne me parle plus. Silence. Encourage PJ. Il est trop loin. À chaque fois, pourquoi je fais trop court ? Pourquoi ? Je pense qu'il est plus près, mais il ne l'est pas plus près. Bloch, pourquoi t'es aussi loin ? Reviens. Ne fais pas si loin de moi. Je fais trop de temps. Pourquoi je fais trop de temps ? Je fais toujours trop de temps. Allez. Allez. Oui. En haut. Oui. Maintenant de loin. Oui. 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 Stop. On arrête tout. On arrête tout. Stop. J'ai besoin de me calmer. J'ai la tête qui tourne. Waouh. Waouh. C'était intense, dis donc. Oh putain. La manette est une serpillère. Elle est moite. Je ne la reprends pas. Tu finis le jeu. Bon bah écoutez, pardon pour vos petites oreilles. Alors PJ va se mettre en position latérale de sécurité. Et on se retrouve bientôt les petits cocos. Hein ? Oui, on est bien. Oui, on est bien. Trop bien. Ça va aller. Bon. A demain. Salut. Tu veux un grog ? Ouais.